L'outil de correction de perspective par recadrage, c'est un outil qui a également fait son apparition assez récemment dans Photoshop et qui est très pratique pour des cas comme celui-ci, où on a des points de fuite. Et donc, si on veut recadrer notre image en la remettant un peu plus droite, avec des verticales et des horizontales, c'est cet outil qu'il faut utiliser. La démonstration, je vous la fais tout de suite. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on a des droites qui ne sont pas vraiment verticales et horizontales. Pour le prouver, je vais cliquer ici et glisser pour faire des nouveaux guides. Alors, pour faire apparaître les règles ici, c'est le raccourci CTRL-R. Et après, on n'a plus qu'à cliquer et glisser pour faire apparaître des guides. Donc là, vous voyez que si je clique pour faire apparaître un guide qui est parfaitement vertical, vous voyez que ma ligne ici, elle ne l'est pas. La ligne ici est quand même pas mal horizontale, donc ça c'est quand même déjà bien. Celle d'en bas, plus ou moins, vous voyez que ça commence un peu à dévier. Et si on va voir celle-là ici, vous voyez que celle-là aussi dévie un peu de la verticale. Donc, on va remettre tout ça bien vertical et horizontal avec l'outil. Donc là, pour enlever les guides, je clique, je glisse et je les glisse en dehors de la zone de mon écran. Et vous voyez que les guides disparaissent. Donc, cet outil, c'est assez facile à utiliser. On a juste à cliquer aux quatre coins de notre rectangle ici. Donc, je clique sur la fenêtre, dans les quatre coins, je valide. Et là, vous voyez qu'automatiquement, ça a remis notre image avec des lignes bien verticales. Donc là, comme on le voit, on a vraiment cette fois-ci des lignes qui sont parfaitement verticales. Donc, c'est très pratique, par exemple, quand on veut éviter d'avoir des points de fuite assez évidents comme celui-ci. Donc, je peux le faire sur une partie plus grande également. Donc, en essayant de faire des droites qui correspondent à mes perspectives. Et là, vous voyez qu'on a également une grille qui nous permet de nous aider. Donc là, si je vais trop par la gauche, vous voyez que la grille devient penchée. Donc, ce n'est pas bon. Donc là, si je l'amène plus par ici, vous voyez qu'on a des lignes qui commencent à correspondre, par exemple, à la fenêtre du milieu ici. Donc, regardez bien cette fenêtre au milieu et essayez de faire correspondre les lignes de votre grille avec cette fenêtre. Donc là, ça a l'air pas mal. Je valide. Et là, vous voyez que toute notre façade va revenir beaucoup plus droite. Ici, on a des options pour spécifier la taille finale de notre image. Donc là, si je mets par exemple une taille de 10, alors attention, de 10, voilà, par 10. Alors là, c'est en centimètres. Donc, si je mets 10 centimètres par 10 centimètres et que je refais ma sélection ici, vous allez voir que l'image finale, donc si je fais CTRL-ALT-I, donc raccourci clavier qui nous permet d'afficher la taille de l'image, je peux aussi y aller par le menu image, taille de l'image. Donc là, vous voyez le raccourci ALT-CTRL-I. Vous voyez que si on se met en centimètres, on a bien une image qui fait 10 centimètres par 10 centimètres. Donc voilà pour ces options ici qui permettent de définir la taille de l'image finale. Si je clique sur image premier plan, ça va automatiquement paramétrer ces longueurs ici pour correspondre à mon image actuelle. Donc là, si je fais CTRL-ALT-I et que je me mets en centimètres, vous voyez qu'on a bien 182 par 121 qui correspond bien aux mesures qu'on a ici. Donc voilà pour cet outil qui est un outil très pratique et que j'utilise très souvent, notamment pour des matte painting. Quand on récupère des images comme celle-ci et qu'on veut les utiliser pour faire des textures en 3D ou pour mettre ça sur un matte painting sur une autre façade, ça peut être très pratique d'utiliser cet outil.